Musique Voilà un endroit précieux, un lieu rare et quasi magique, où tout le monde est le bienvenu et où tout ce qu'on trouve est à nous gratuit. Pour cette nouvelle vidéo, nous vous proposons de suivre Benoît, lecteur à la médiathèque Pablo Neruda. Musique Il faut absolument ouvrir, se pousser cette porte de la médiathèque, ouvrir et rentrer. C'est un peu Noël quand on se met. On sait qu'on va partir avec plein de nouvelles choses. Il y a de la vie dans la bibliothèque, c'est pas un endroit mort, donc il y a forcément du bruit. C'est précieux encore, j'ai du coup. La pommie m'a piqué la joue, la coquine, la béfane. Tout ce qu'on peut croire d'une bibliothécaire qui sacralise le livre, moi c'est pas mon... J'aime ma lecture bien sûr, j'aime le plaisir que ça donne, mais je ne sacralise pas cet objet. Si vous oubliez avoir la place pour ranger tout ça chez vous, vous prendrez pas mal de place. En plus c'est entretenu, on est reçu, conseillé, tout ça je ne peux pas le faire moi-même. Vous voyez, tout ça. Le mercredi matin, à la médiathèque, c'est le royaume des poussettes et des très jeunes lecteurs, les enfantines. Un temps de contes et de chansons mis en place à la demande des assistantes maternelles de la ville. Oscar Wawa est un gros hippopotame. Si une bibliothécaire peut chanter, raconter des histoires, elle fait plein d'autres choses encore. Alors Stéphanie, c'est quoi aussi ton métier ? C'est comme le fait ma collègue, de trouver les livres les mieux adaptés à ce que souhaitent les lecteurs. On les choisit, on se déplace pour les acheter, on fait des commandes par internet. Une fois qu'ils arrivent, il faut qu'on les traite aussi, qu'on rentre le titre, l'auteur, l'éditeur, le nombre de pages, qu'on mette un résumé. A l'espace multimédia, ce jour-là se trouvait Rosema Eva, une collégienne venue travailler à la médiathèque, sa présentation pour son projet science. Il y a tous les logiciels, on peut imprimer nos documents. Moi je suis au collège, je peux emprunter là, quand j'ai des devoirs, je travaille même ici. Tout le monde peut venir, c'est calme, mais voilà, c'est pas hyper autoritaire. Au premier étage, côté adulte, ça planche ou ça se détend, c'est selon. Mais que peut-on trouver parmi les 90 000 documents disponibles à la médiathèque ? C'est un mix d'auteurs, plus intellos, mais aussi de la littérature très simple, facile, puisque tu peux voir ici, on a aussi des livres de cuisine. On peut vraiment trouver de tout, en fait. On peut venir à la bibliothèque sans emprunter de livres, sans y être inscrit, ça c'est important de le souligner. On n'est pas obligé d'avoir une carte pour entrer dans une bibliothèque. Attirés par le son, nous avons gravé les escaliers, et nous avons découvert ce groupe. Carolina Chocolite Drop en écoute à la discothèque. Mais au dernier étage de la médiathèque, on trouve des disques bien sûr, mais pas seulement. On a commencé à acheter des films, on a de la fiction, des documentaires. Pour les adultes ici, on a aussi des disques non musicaux, c'est-à-dire on a quelques disques de poésie, de théâtre, et un bon fond de texte lu. Pour les enfants, on a l'équivalent, tout ce rayon-là, les histoires sont lues, mais on a aussi le livre, et donc avec les illustrations. Et dire qu'il y en a qui ne sont jamais rentrés à la médiathèque. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, toi Claudine, à celle ou à celui qui n'est pas encore venu ? Viens, c'est fantastique, imagine que là, dans ces murs, tu peux découvrir des milliers d'ouvrages et des milliers de pistes pour te cultiver, te divertir, tu peux échanger, on est à ta disposition, les locaux sont bien chauffés. C'est un lieu accessible à tous, qui est un lieu de culture, un lieu pour se retrouver aussi, un lieu pour travailler. C'est vraiment un organe essentiel dans une ville, notamment par rapport à cette dimension de culture du livre. Non, je ne vais pas à la médiathèque. C'est un lieu que je fréquente de temps en temps, à la bibliothèque surtout. J'y allais un moment, j'ai pris beaucoup de disques. J'y vais beaucoup, pour mon fils notamment. Moi personnellement, je ne la fréquente pas, mais mon fils de 4 ans la fréquente. Je ne la fréquente pas parce qu'au départ, je pensais que c'était certainement pour les enfants. Moi je sais que j'y allais quand j'étais petite, ça m'a permis de ne pas forcément toujours acheter les livres. C'est vivant, c'est bien des fois de s'asseoir, de regarder un livre, d'apprendre des choses. Oui, mais j'y retournerai. Je vais aux expositions, et puis là il y a les réunions sur le Grand Paris, donc j'y vais. J'ai une copine qui va aussi, qui prend plein de bandes dessinées. Ce n'est pas une intello. À Malakoff, je trouve que le bâtiment, la médiathèque est très agréable, et que l'accueil est très agréable aussi. Voilà, et ça joue beaucoup. On est à la recherche d'un truc, ou d'une chose, ou d'un livre, ou quoi que ce soit, donc on se rend à la médiathèque, c'est très important tout à fait. Il faut y aller, c'est vraiment un endroit bien, c'est calme, c'est super, ils sont gentils comme tout, j'adore. C'est essentiel parce que c'est vrai que c'est un accès gratuit quand même à toutes sortes de cultures. Tout est gratuit, c'est super, c'est super. Je vais peut-être aller faire un tour. Quand vous allez à la médiathèque, vous passez devant à chaque fois. Avez-vous remarqué ce texte incompréhensible à première vue, peint sur le mur du hall d'entrée ? Nous avons arrêté quelques lecteurs pour leur demander de le déchiffrer. Là, on n'enregistrait pas, n'est-ce pas ? Rire le rôle des toilettes, ce n'est jamais qu'écouter nos poids, nos voix. Le O, c'est le A, nappa. Le I, c'est le U. Le vampire, dette comme la dette. Non, val, val de la montagne. C'est vrai qu'on dirait un mélange de plusieurs langues. Cette oeuvre que vous voyez derrière moi est une oeuvre de Bernard Ollier, un artiste qui était malakofio, qui a offert à la ville de Malakoff ce mur peint en 2014. Et l'astuce, il faut regarder les deux côtés pour reconstituer le texte. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Quelle que soit la parole qui nous vient des noms, par quoi nous croyons appeler les mots ? Lire leurs histoires. Ce n'est jamais qu'écouter nos propres voix. Répéter ce qu'elle n'a pas entendu. Voilà, j'ai gagné, non ? J'ai gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada